Musique 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 Hop là, on se retrouve, désolé, la petite alarme incendie qui n'a plus de batterie Euh, merde Du coup, je clique sur la fenêtre pour le poser je le pose super mal, bon c'est pas très grave, de toute façon il n'y a qu'une cible Euh, on va immédiatement en poser un deuxième ici Voilà L'objectif c'était quand même qu'il attaque un peu Oui, j'espère que ça va pas trop défoncer vos oreilles Petit problème de l'arme incendie qui a plus de piles et qui du coup, qui se met à s'exciter Euh, par contre ils sont super rapides ces cons Euh, lui il est à 6 Il faudrait que je le booste un max si je veux l'améliorer donc on va essayer quand même Hop là, on va garder nos points Il se repose encore du coup il reprend 2 Je pense que ça va être plus rentable d'améliorer lui Hop, comme ça On va avoir 2 attaques avant qu'il réattaque ça devrait suffire à le terminer C'est parti Il va nous mettre un coup mais il passera pas notre armure normalement, voilà Ensuite, on attaque à notre tour Boum Mange Alors On arrive à défaire les créatures mais on ne trouve des traces de personnes d'autres Merde, dommage J'espérais les libérer puis réussir peut-être à récupérer quelques personnes mais tant pis Bon, on va aller voir ces gens déjà Euh, alors On arrive sur une caravane Une caravane de marchands Alors, et cette fois on reconnait l'homme qu'on a sauvé du trou qui ne nous a même pas dit Euh, merci Donc on va voir ce qu'il a à dire pour sa défense On peut leur parler et demander notre récompense On peut attaquer carrément On va voir ce qu'il a à dire pour sa défense Alors, il ne nous parle pas Il se cache à l'arrière en évitant notre regard Donc on a le leader qui s'approche qui dit Ah, voyageur Quelle belle rencontre Donc il n'a pas grand chose parce qu'il est en train de refaire les stocks mais il a quand même quelques trucs pour pour faire du marchandage Donc on ne peut rien dire On peut raconter le truc de manière diplomatique qu'on peut leur raconter et demander une rétribution et des explications On va faire ça parce que ça va bien les minutes Alors cette fois on va affronter des vrais gens plutôt qui est intéressant Des gens qui sont un peu plus efficaces que ce qu'on a d'habitude Du coup on a un un Malvin like en face mais heureusement notre Malvin est beaucoup plus efficace Hop Alors, ici c'est un petit peu plus la violence déjà Donc on a quoi ? On peut invoquer un sanglier toujours On peut poser là par exemple Pas très efficace pour ce genre de combat mais il va permettre de tanker un peu Et donc ils ont quoi d'autre ? Donc de nouveau elle et un autre mec qui fait de l'étourdissement Et ben putain C'est la violence On va mettre le signe ici histoire de la miner un peu et puis on va s'arrêter là parce que de toute façon on ne peut pas faire grand chose d'autre Allez, fin du tour On va prendre des coups Là on est quand même plutôt costaud mais on va prendre des coups Ici c'est cool parce que notre sanglier a pu lui faire 1 PV ce qui active le poison c'est toujours ça de pris Ah, ça va être à eux de taper mais ça va être un peu plus la violence Ils nous font de l'esbrouf Ok alors là le signe va prendre bien cher Il va probablement se prendre les 3 attaques sauf si il continue de se concentrer sur Malvin on verra Ok, ça se partage Bon, ça va Ça va, ça va On n'est pas trop dans le mal Pourquoi il est toujours là lui ? Je ne sais pas Alors On peut faire le choc d'énergie J'ai même pas fait gaffe d'ailleurs avec notre notre poison Non, notre poison notre parchemin pardon Hop là On va se poser là On a que 10 PV mais c'est pas grave Il faut qu'on tape de toute façon On peut retaper Non, on va On va mettre le signe un peu devant pour tanker un peu aussi Ah ils sont tellement violents 12 On va se retrouver tout derrière si on fait ça On peut essayer d'inspirer On peut essayer d'endormir Un petit sanglier Le problème c'est que le sanglier il tanque un peu mais il fait rien quoi Et ça c'est un peu chiant Allez, on va essayer d'inspirer un peu Malvin Histoire qu'il se réveille un peu Hop Il a rien fait avec ses points donc il va probablement reposer un mec qui coûte 3 Donc nous on a le choix de se mettre derrière et de retenter un choc d'énergie Ouais voilà, il voulait reposer lui Donc là au moins on va se débarrasser d'elle avant qu'elle tape Par contre le dernier là Il va piquer un peu Bon ça va, ils se concentrent sur... Parce qu'ils auraient pu buter Malvin mais ils se concentrent sur le mauvais Donc c'est toujours ça de pris Bon Malvin ne va pas s'en sortir entier je pense C'est pour la bonne cause Malvin, dis toi ça Là normalement voilà on va directement aller attaquer un truc à l'extérieur Par contre là on va attendre un tour voir ce qu'il pose parce que Ca commence à piquer donc il reste plus que lui Ok il est à 10 17 Donc on va poser le signe devant On va faire un max de dégâts avec son Son truc qui fait mal là Son tir empoisonné voilà je vais y arriver Donc il repose un double mais il est derrière Ca va passer, ça va être tant d'axe mais ça va passer On va poser le sanglier là Histoire de faire quelques dégâts et d'être sûr de le buter Hop la petite dégâts de jet empoisonné bon ça va on va réussir toutes nos attaques avant lui donc pas trop de stress Hop ensuite une petite dégâts de jet empoisonné qui fait 7 et c'est fini Alors on voit l'homme qui proteste Ce sont des menteurs comment ils osent même faire honte Le marchand enfin le chef l'arrête d'une main et nous parle Alors Vous êtes clairement rendu en colère par la couardise de mon fils Et vu comme ça a l'air vous avez tout à fait raison Je ne veux pas d'ennemis Donc prenez ce coffre de biens Et prenez l'épée de mon fils en récompense Ah bah très bien ça On récupère du bois sombre et une épée de fer Par contre ouais on a pris cher On va lui demander si on peut quand même commercer Qu'est ce qu'ils ont de nouveau ? Une relique en fer Ok c'est une arme Un peu d'ambre un peu de cuir Ah effectivement ils sont un peu dans le mal les mecs Après on pourrait lâcher notre tunique en ambre là Qui ne sert pas à grand chose De l'acier Ah non pardon c'est inverse Ils ont deux trucs c'est vraiment pas ouf quoi Ah non ils sont vraiment dans le mal Non non c'est bon C'est ton idée Hop salut Santé mentale faible Donc ils risquent de quitter le groupe Ah zut c'est dommage ça Ce serait Balot qui quitte le groupe Qu'est ce qu'on peut leur donner à manger ? Pas grand chose Par contre vous ne brûlez pas ça les gens Ils n'ont plus que 3 de bois Plus grand chose de nourriture Ouais faut savoir qu'on rentre Sinon faut qu'on campe ici Ramasser des fruits C'est un peu de la merde Non faut qu'on rentre Ça sert à rien de se faire chier Ramasser du bois là Aucun intérêt J'espère qu'ils vont pas se tirer J'espère qu'ils vont pas se tirer Ah on a l'invitation du curve game qui s'active Alors vu qu'on est un démon On peut y aller Ok très très bien Ou on peut attendre que la Dola apparaisse Il nous change en démon On va faire ça Alors prêt à faire face à ces rascales Apprenez leur une leçon L'enchantement va marcher pour quelques temps Mais essayez de ne pas rester trop longtemps Ok donc on a pas l'air On se sent pas du tout différent Mais elle nous promet qu'ils vont nous voir comme des démons Très très bien on va tester Alors Là il y a les points et tout Très très bien Alors on entre dans la pièce Qui a l'air d'être une taverne humaine classique Mais à l'arrière on voit une foule assez étrange Donc on a le démon des dents là qui nous avait contacté Alors je ne vous connais pas Mais vous avez la dent Donc vous pouvez venir Attraper une chaise Et un bol Et c'est parti Alors on peut directement les attaquer comme des gros bourrins Ok on va s'asseoir et regarder un peu ce qu'il se passe Alors on est encouragé à lancer notre dé Alors que les dés tombent Alors que les dés tombent L'image d'un humain apparaît à la surface du bol Alors très très bien Maintenant quand c'est votre tour Vous lancez le dés et vous voyez quelles mauvaises choses leur tombent dessus Toutes nos astuces de démons sont autorisées bien sûr D'accord Donc on acquiesce comme si on savait exactement ce qu'il voulait dire Donc les autres acquiescent Certains avec enthousiaste, d'autres ont l'air un peu stressés Alors le haut clic a l'air particulièrement triste Donc le haut clic ça doit être lui Parce que ça c'est le Pinel Connel Ça c'est un Shax Ça c'est le démon des dents Alors On peut regarder dans le bol que le Shax nous tend On peut dire qu'on est prêt Alors et vu qu'on est un démon Bah ça c'est grâce à Benico le démon du village je pense Tout le monde pense que vous êtes juste un noob Mais vous voyez une opportunité de jouer votre première astuce On se lance, on tente Donc l'un des participants ne regarde pas et on est capable de mettre du sang dans son bol Du coup ça pourrait nous aider à gagner Benico bien joué Très très bon move Alors on regarde dans les bols Alors le bol montre l'un de nous Heureusement pas quelqu'un qui est assis ici Et du coup on a probablement Léopold qui est en train de faire croire qu'on est en train de camper dans une forêt Et on voit Léopold qui est en train d'essayer de mettre du poison Du lait empoisonné dans nos chaussures On va faire comme si c'était normal et on va demander s'il connait Léopold au Shaxe Ouais Léopold Heu... Oclish Je sais pas ce que c'est que le Oclish Ah oui là aussi c'est ce démon là pardon Donc il a été transformé en pion dans le jeu parce qu'il a essayé de tricher Ok Il nous dit si vous jouez et qu'on gagne Je vous aiderai et on pourra sauver Léopold Donc il nous demande, enfin on lui demande c'est quoi sa part du marché Donc il veut être exempté du jeu pour 3 années Et aussi des items et des trucs divers Alors si vous perdez vous pouvez perdre des choses ou votre esprit ou du sang Ok Et bien très très bien Donc on lui demande s'il voudrait bien nous aider dans ce cas là Il nous dit ouais je vous aiderai mais vous devrez me laisser gagner Laissez moi prendre un peu de votre esprit je deviens plus fort et je gagne Euh non non c'est bon Ca ira On va pas lui donner comment ça donner notre esprit à des démons ça va quoi Alors Bon en gros il faut torturer au maximum l'humain qui nous a assigné, sympathique Alors on lance le dé et on cherche le meilleur moyen d'embêter notre mortel Alors on peut essayer de D'utiliser nos compétences pour ride les autres et essayer de bluffer Donc comme on est un démon on a aussi la possibilité de penser à des moyens diaboliques de tourmenter notre martel Pendant qu'en même temps on triche Et on peut essayer de jouer complètement fair play Non on va essayer de faire un petit défi mental avec les autres On a tout le monde même si du coup ils ont pas trop pu récupérer les deux là Donc on va envoyer notre démon en première ligne puisqu'il a une bonne armure Alors Ouh ils ont mis son costaud 12 de dégâts Alors Malvin on va l'envoyer derrière Puisqu'il fait quand même bien mal avec son truc Et on va tout de suite Affaiblir ces deux là J'imagine qu'il doit aussi avoir des pouvoirs divers et variés Voilà lui il a quoi Force de la nuée Ok donc lui il devient plus fort quand il y a des gens qui sont posés Ça c'est embêtant Il va se poser là On va attaquer avant lui mais on va pas faire masse de dégâts Surtout qu'on va taper là probablement Alors que c'est lui qu'on devrait essayer de gérer Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut pas invoquer un petit sanglier pour aider ? Bon il va se faire one shot mais On va mettre un petit sanglier là pour tanker Hop Bon on va faire ça Ça va être compliqué hein Parce qu'on va quand même bien prendre chair On a l'avantage c'est comment on va attaquer avec notre truc empoisonné bien placé Ici il va one shot le sanglier donc le sanglier aura fait son taf Et on va être capable de se débarrasser de lui avant qu'il nous réattaque C'est pas si mal Ensuite on l'attaque On lui met un petit coup empoisonné mais il va nous dépioter un coup Pfff ouais En même temps il est obligé d'attaquer lui Bonne nouvelle La violence Malvin t'aurais pu attaquer plus vite ! Bordel ! Alors Donc on arrive à bluffer jusqu'à la victoire Ah mais en fait c'est lui le démon des dents Ok Donc le démon des dents a l'air mécontent mais demande Ok un de nous a gagné la chance du débutant j'en suis sûr Voici une récompense Et vous pouvez nommer une douzaine de mortels et de démons pour être exempte from the game pour 3 années Putain on a le signe qui a encore perdu un max de santé mentale Ça fait mal Par contre on a Malvin qui a gagné un peu d'intelligence Alors on peut demander ce qu'il veut dire on s'en fout On va dire nos personnes et Léopold parce que pourquoi pas Ok le deal est scellé On se reverra de préférence pas à cette table J'ai pas vraiment envie de jouer avec vous de nouveau On a un parchemin d'ambre et une relique de quartz Goodbye Et on a un chach qui nous rejoint Ok Deux de récolte c'est pas ouf On a un matériel de recherche acquis Tiens je sais pas ce que c'est ça Ok très très bien Bon par contre c'est un peu le drame C'est un petit peu le drame Donc on va s'arrêter là pour cet épisode parce que du coup il est bien assez long J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve du coup très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à tous Merci à tous